et ben bienvenue dans notre session donc nous sommes moi j'ai eu d'olivier et chez alexis est ce que ça marche mon truc ça marche même pas c'est bien si ça marche pas non hop ça devrait marcher voilà alors la première chose c'est comme j'ai été aussi organisateur d'événements etc je sais que les sponsors c'est super important donc merci à eux d'être là n'hésitez pas à aller voir leurs différents sites etc ils font des super trucs donc c'est plutôt intéressant de voir un peu ce qu'ils font et merci beaucoup d'être là à nos sponsors voilà juste pour se présenter un peu donc je vais commencer je suis d'olivier robert je suis ingénieur solution chez logitech grosso modo quoi solution ingénieur ça veut dire ingénieur à vente j'ai la chance de faire partie de cette superbe communauté des mvp depuis quelques années je suis un je suis quelqu'un qui travaille dans le monde de l'ucé depuis quelques années aussi j'ai commencé dans les années 2000 avec lotus ouais non pas le papier et voilà et j'aime bien comprendre un peu ce que veulent les clients ce que veulent les différents partenaires etc et essayer de répondre à ça donc avant d'être chez logitech j'ai passé 14 ans en intégration soit audiovisuel soit soit télécom voilà et puis personnellement je suis très heureux d'être le papa de quatre filles j'adore lire les bouquins de ma femme à j'adore j'habite saint malo donc j'adore faire de la voile avec mes potes et j'adore conduire ma jeep voilà moi je m'appelle alexiconia donc je suis développeur et architecte des solutions de collaboration dans ce moment j'ai créé ma société il ya huit ans maintenant et je fais partie aussi de la communauté des mvp je suis aussi un peu un peu moins long depuis un peu moins longtemps que dos mais sur la partie uc mais plus en tant que développeur j'ai commencé sur la partie intégration si haïti et j'ai switché vers le monde du développement il ya quelques années maintenant donc voilà alors on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui on est sur un sujet où il ya un petit peu d'activité ça change un petit peu de temps en temps donc il ya quand même beaucoup de choses à vous montrer ça va on va essayer d'aller assez vite parce qu'on a quand même pas mal de pas mal de sujets à couvrir si vous avez des questions soit à distance soit ici n'hésitez pas à nous couper on vous répondra avec plaisir en tout cas on est sur la session donc dans le programme et ben on va voir toutes les nouvelles fonctionnalités où toutes les fonctionnalités qui sont sortis puis on va dire trois quatre mois un peu de développement alors vous comprendrez bien que c'est pas moi qui vais le faire mais plutôt alexis et puis on parlera de matériel et malgré le fait que je sois logitech je présenterai aussi des solutions de nos concurrents pour les gens qui sont sur site dans la salle ils ont un peu de chance par rapport aux gens qui sont à distance on aura des goodies à vous faire gagner mais on a des questions par rapport à ça parce que sinon c'est pas rigolo donc donc voilà donc partons un peu sur les fonctionnalités et la première dont on va parler c'est dynamic view donc vous avez tous entendu parler de dynamic view sinon grosso modo le fait le dynamic view c'est la capacité à avoir les vignettes qui changent un peu en termes de taille dans la salle dans le meeting l'avantage et la dernière fonctionnalité grosso modo qui est sorti depuis peu c'est que maintenant on peut épingler on peut spotlight et épingler différentes vignettes plusieurs vignettes on peut avoir des vignettes un peu plus grandes pour les salles et des vignettes un peu plus petites pour les speakers voilà et conserver bien évidemment sur le côté conserver cette partie view on peut l'avoir soit là soit au dessus il ya un slide après donc le spotlight du multi user là pour le coup on voit qu'il n'y a pas de salle il ya juste des utilisateurs et donc on voit cette cette partie dynamique un peu en termes de de taille de de vignettes il ya un autre élément qui rentre en jeu et qu'il faut savoir et ça c'est long terme depuis c'est ça existe depuis très longtemps chez microsoft mais en fait ça dépend aussi du flux c'est à dire que votre utilisateur à distance si jamais il n'a pas un flux très très bon il va envoyer une image plus petite avec une résolution moindre et donc on aura l'image en plus petit dans la conférence voilà c'est quelque chose de normal ce qui correspond pas forcément juste pour qu'on en reparlera après mais pas forcément aux scènes spécifiques aux scénarios spécifiques là on est vraiment dans l'affichage de la vidéo en mode standard et après vous avez en effet possibilité de switcher sur des modes un peu plus spécifiques comme le large galerie comme le together mode ou comme c'est tout vous connaissez déjà large galerie together mode ça vous parle large galerie c'est le fait d'avoir cette cette fois cette car en vignette 49 vignettes together mode c'est le fait d'aligner tout le monde dans un décor soit de alors ça c'est un petit nouveau qui apparaît qui n'est pas encore disponible pour tout le monde enfin qui n'est même pas disponible pour personne mais qui va arriver et qui est un peu lié au présenteur mode donc en fait c'est un mode de présentation un peu dynamique où vous allez maintenant avec powerpoint pouvoir alors c'est s'appelle caméo tu peux peut-être démarrer si tu veux la vidéo en parallèle en fait à partir de vos slides vous allez pouvoir directement on va voir c'est juste après normalement en fait dans le design de vos slides et de votre présentation vous allez pouvoir intégrer directement je sais pas si ça devait être avant j'ai mis le lien c'est au milieu je crois c'est dans le milieu en fait vous allez voir pendant la présentation on peut intégrer directement le flux vidéo et le mettre en transparence en tout cas le l'intégrer directement dans le template de votre de votre powerpoint et ça quand vous allez le en fait l'affiché le le publier dans teams automatiquement la vidéo va s'adapter à l'endroit où vous avez placé en fait le donc c'est un mode un peu plus dynamique et des présentations un peu plus un peu plus contemporaine on va dire et c'est aussi lié à la nouvelle tendance ou avec le kovid c'est la fatigue des meetings à distance ça permet de dynamiser un petit peu plus les présentations voilà ça c'est un truc qui arrivera dans quelques temps sur surtout les autonomes de production c'est un peu lié à ça aussi mais vas-y alors le présenteur mode ben en fait vous le voyez puisque c'est déjà le cas pour les gens qui sont à distance pour les gens qui sont sur place je peux vous le montrer effectivement voyez on est déjà en présenteur mode donc on présente et en plus de ça nous on est en transparence par dessus et où on nous voit en transparence voilà alors je vais à enlever cette fenêtre parce que sinon ça va être particulièrement compliqué pour les gens qui sont à distance et on va continuer notre présentation donc voilà de la même manière que ce que je vous ai montré en fait c'est ça sauf que moi j'ai une preview de ce que je présente les gens à distance ils ont cette vie là et en fait quand vous présentez vous avez un petit bandeau dans le dans la présentation qui s'affiche et vous pouvez sélectionner les modes donc soit être en transparence souhaite en mode à droite et il y en a un autre le dernier c'est il y en a un troisième je me souviens en mode sur le côté mes petites vignes sur la partie partage de contenu en fait il ya une nouvelle une nouvelle interface qui est sorti là vous le voyez ici en fait quand on partage maintenant on va pouvoir partager de manière un peu différente on peut partager nos écrans c'est ce que moi j'ai fait où on peut partager une une fenêtre ce qui manque là dedans c'est justement les petites vignettes qu'on aurait dû avoir au dessus qui sont justement le le présenteur mode donc là le fait d'être en transparence par dessus mais voilà c'est donc c'est ça cette nouvelle nouvelle interface de partage de contenu ça vous devez l'avoir déjà dans vos tenants j'ai oublié de poser une question mais qui n'est pas sur teams parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas sur teams en termes de meeting etc non vous êtes tous sur teams trop bien on sait jamais le mode annotation en fait donc ça c'est la possibilité sur le port point de rajouter des annotations donc petit à petit c'est des features qui qui arrivent et qui permettent de pareil de collaborer plus efficacement à distance et aussi en présentiel alors c'est pas mal de pouvoir lever la main dans la conférence mais parfois il y en a 36 qui lève la main il y en a qui garde la main levée qui oublie l'enlever etc donc une nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement qui est le fait de pouvoir baisser toutes les mains ça va aussi simplifier dans certaines réunions on voit les gens qu'on a la main levée du début à la fin qui ont parlé qui reparle et qui en fait n'ont plus rien à dire donc voilà petite nouveauté aussi maintenant quand on lance l'enregistrement en fait on va avoir le transcript en automatique aussi donc après on peut le désactiver mais par défaut ça va être activé dans tous les tenants c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez le droit d'enregistrer il y aura le transcript qui sera lancé en même temps et donc qui enregistrera le mode texte de votre meeting et ça va avec la fonctionnalité suivante qui est le fait de pouvoir changer la langue du transcript en disant en fait je suis en train de parler en anglais dans ma conférence et donc je vais changer le transcript parce que par défaut mon interface est en français ou en allemand etc le transcript c'est un truc qui existe depuis longtemps mais comme habituellement qu'en anglais et là ça arrive donc avec toutes les toutes les langues disponibles elles y sont pas toutes je crois mais elles vont être déployées au fur et à mesure pour l'instant voilà et puis ça continue les chats de belles alors ça c'est la fonctionnalité préférée de d'olivier c'est ça j'adore c'est vrai que c'est assez c'est assez pratique d'être notifié mais quand vous êtes dans un meeting il ya énormément de chat en fait ça devient hyper fatiguant mais en cas ça existe et c'est aussi intégré on en reparlera dans la deuxième partie avec la partie matériel et les mtr donc ça c'est ça c'est par contre assez intéressant parce que sur les mtr enfin sur les devices de salle on n'a pas aujourd'hui la le chat qui s'affiche non donc ça reste intéressant de l'avoir mais en tout cas sur le client lourd ça peut être assez fatiguant quand il y en a beaucoup mais en tout cas c'est une fonctionnalité qui existe et qui qui a le mérite d'être d'être là ça on l'avait déjà on l'a déjà présenté donc là ça on en a déjà parlé mais un élément dans la le la partie avancée du 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 partage c'est aussi on va le voir juste après la partie son faut pas oublier un truc c'est que quand vous partagez vous pouvez aussi partager le son de votre ordinateur pc ou mac et donc mettre dans le meeting le son de ce que vous allez présenter ça ça peut être intéressant ça manquait ailleurs et vous allez voir que ça arrive juste après d'ailleurs il ya eu pas mal d'optimisation aussi sur cette partie là le partage de son et de vidéo notamment ou maintenant c'est assez fluide c'est quelque chose qui existait depuis enfin il ya je pense qu'il ya énormément d'utilisateurs qui essayent de partager des vidéos à travers un partage teams et il ya eu quand même pas mal d'amélioration sur la première amélioration qui a eu c'est au niveau réseau en fait parce qu'au départ quand on partageait on partageait maximum en 360p ce qu'on appelle le vga et on partageait à 15 images par seconde images par seconde et donc c'était très mauvais en termes de partage la vidéo était très mauvaise le son était mauvais aussi maintenant suivant votre débit suivant votre réseau on peut monter jusqu'à du 720p donc du hd et jusqu'à 60 images par seconde ce qui est quand même pas mal ce qui arrive sur les mobiles la large galerie on l'avait pas jusqu'à présent on n'avait que quatre vignettes maintenant on va pouvoir en avoir un peu plus de même qu'on a d'autres éléments qui arrivent dans le mobile on va aller assez rapidement sur le mobile mais ça reste intéressant dans les autres éléments la partie présentation dans le mobile a changé aussi elle a été bien améliorée donc on peut vraiment choisir ce qu'on va présenter ça se voit mieux ici vous voyez vous pouvez choisir de partager aller chercher votre document avoir des choses un peu plus intéressante et un peu plus pratique pour le partage et si on continue sur cette partie mobile et ben la petite dernière qui est arrivée c'est qu'on peut enfin partager le son du mobile donc quand on partage quelque chose on peut cocher cette case audio et donc avoir quelque chose enfin de fiable et de visible alors ça c'est une fonctionnalité très longtemps que je demandais de l'avoir parce que avant avant le covide on pouvait être en mobilité avoir pas mal de réunions à distance il ya l'ajout de carplay donc c'est bien que pour iphone aujourd'hui je sais pas si pour android il ya quelque chose de problème en tout cas donc depuis quand vous connectez votre téléphone à votre voiture si votre voiture est équipée de carplay en fait vous avez une application team ce qui s'affiche maintenant on sait pas forcément hyper fluide parce que ça passe par siri et bon si vous êtes dans des configurations un peu particulières comme par exemple moi où mon téléphone est en anglais donc siri est en anglais mais mes meetings sont en français en fait ça marche pas donc bon ça vous permet de joindre en effet le meeting mais l'intégration est quand même bien fait parce que si vous faites le la connexion en étant arrêté ou un truc comme ça en fait c'est comme un appel audio et c'est assez pratique vous avez le newt etc qui est intégré donc c'est c'est plutôt c'est plutôt pas mal comme comme intégration est assez utile quand on a ce genre de choses alors la dernière fois qu'on a fait une session avec alexis c'était en juin c'était à marseille on était en mode hybride alexis était à lille moi j'étais sur place et on a parlé des webinars donc petite fonctionnalité qui est arrivé avant l'été c'est que maintenant quand vous créez un meeting en fait vous pouvez créer soit un meeting soit un live event ça ça existe depuis des années et maintenant vous pouvez aussi créer un webinar et donc avoir la possibilité de demander aux gens de s'enregistrer donc ils sont en amélioration constante sur ce sujet là et dans les améliorations qu'ils ont apporté bah il y en a une qui était quand même plutôt utile qui est le dashboard et donc pendant le webinar et surtout après le webinar on a la remontée d'informations sur tout ce qui s'est passé pendant le webinar les interactions etc voilà donc ça c'est plutôt plutôt pas mal surtout qu'avant c'était un peu brut quand même comme fonctionnalité pour la gestion des participants et c'est alors la gestion des participants la gestion des participants leur manière de se connecter etc vous téléchargez un csv donc vous aviez vous lanciez un superbe excel et là vous aviez des informations qui étaient super intéressantes au départ le nom le prénom le mail et puis après vous aviez des données de connexion en seconde des données de réseaux etc ça devenait complètement enfin c'est pour quelqu'un qui n'est pas technique ça devenait complètement délirant maintenant ils ont fait des trucs un peu un peu plus sympa notamment en fait vous avez donc quand on dit le point en fait le team se couvre le process complet donc en tant qu'organisateur vous pouvez créer un meeting et sur ce meeting là vous pouvez rattacher un formulaire que vous pouvez customiser avec un logo etc vous pouvez rajouter aussi des champs personnalisés si vous avez besoin d'informations particulières et si vous êtes utilisateur et vous possédez dynamics il y a aussi possibilité de le lier avec dynamics le module marketing de dynamics pour pouvoir faire en fait une chaîne complète de d'enregistrement de d'événements et c'est pour le coup assez bien assez bien fait derrière après c'est un meeting teams standard tout à fait vous savez que vous pouvez verrouiller vos meetings vous savez vous pouvez mettre de la sécurité sur vos meetings vous êtes au courant de ça oui est ce que vous savez que vous pouvez le faire aussi dans les salles alors ça c'est la petite fonctionnalité qui vient d'arriver en fait quand vous êtes en réunion teams et que vous êtes dans une salle teams vous avez des gens à distance vous vous êtes dans la salle vous avez la capacité de verrouiller votre réunion et ça veut dire que vous n'aurez plus personne qui pourra rentrer dans la réunion en dehors des gens qui y sont déjà vous ne pourrez plus non plus modifier le rôle des gens en dehors de l'administrateur de la réunion de celui qui a créé la réunion ça c'est une petite fonctionnalité qui a été demandé depuis très longtemps par différents organismes publics financiers etc et ben voilà ça arrive enfin alors quand je dis enfin moi ce genre de problème là j'en ai entendu parler depuis 2007 à peu près et maintenant microsoft a enfin compris que les gens avaient besoin de vraiment verrouiller les meetings correctement et donc voilà c'est fait on sait pas si c'est aussi dû au fait que certains concurrents avaient déjà cette fonctionnalité pile au port mais j'en parlerai après on va parler de matériel après je vous je vous parlerai un peu de l'évolution microsoft sur les matériels et sur les fonctionnalités de meeting en fonction de ce qu'on peut voir chez les concurrents moi c'est la réaction sur les mtr bon ça vous connaissez le mode réaction c'est toujours pareil dans l'enrichissement des différents clients parce que c'est toujours un peu compliqué quand vous avez un client desktop un client web un client mobile un client pour les salles un client pour tel et tel et tel device on a toujours des différences de fonctionnalités qui sont parfois assez surprenantes on se dit il n'y a pas cette fonctionnalité là dans les réactions depuis une salle de pouvoir c'est que le début sur l'intégration des salles il y a plein de choses intéressantes qui vont arriver mais aujourd'hui la réaction déjà de pouvoir directement depuis la salle rien que lever la main c'était déjà le cas mais les réactions c'est c'est aussi une chose intéressante alors dans les microsoft teams room donc dans les les clients de salles de réunion vous avez deux types de salles de réunion vous avez des gens qui des des salles qui sont sous windows et vous avez des salles qui sont sous android donc ça pour les gens qui n'étaient pas au courant je vous l'annonce pour les gens qui le savaient déjà bah voilà c'est 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 pas une nouveauté donc grosso modo au départ microsoft a sorti des clients de salles spécifiques pour les salles qui étaient sous windows qu'on appelait des skype room system c'est devenu des microsoft teams room mtr et puis et puis il y en a qui ont poussé le vis à dire bah ouais mais les mtr sous windows c'est bien mais en termes de sécurité c'est pas génial on voudrait des trucs plus simples etc et donc il ya des constructeurs comme celui dont je fais partie qui ont créé des périphériques android pour les salles mais vraiment dédié aux salles on n'était pas les premiers il y en avait il ya des chinois qui l'ont fait avant nous et une des une des particularités des salles android c'est que il ya beaucoup de gens qui ont dit ben on aimerait pouvoir aussi les piloter depuis nos mobiles parce que si c'est connecté par exemple un écran tactile on peut la piloter depuis l'écran tactile mais quelqu'un qui est au fond de la salle est obligé de se lever de venir à l'écran pour piloter la réunion et donc ce que microsoft vient d'annoncer c'est en cours de déploiement c'est pas encore disponible pour tout le monde loin de là et puis pour la france on va encore pouvoir partir un petit peu parce que vous savez microsoft quand il déploie il déploie par des rignes de déploiement ça s'explique très simplement ils ont énormément de data center parce qu'ils ont énormément d'utilisateurs ils ont annoncé plus de 145 millions d'utilisateurs à 200 millions ouais même plus de 200 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur teams donc autant vous dire que pour gérer tout ça il faut des grosses infrastructures mais après quand on déploie des nouvelles fonctionnalités ben il faut les déployer sur les infrastructures s'ils déploient tout d'un coup et ben ils peuvent potentiellement connaître des trucs comme ovh a connu hier genre ça se bloque complètement ou comme facebook a connu il n'y a pas très très longtemps genre on est bloqué pendant une journée il n'y a plus rien donc pour éviter ça ils ont fait des rignes de déploiement et il déploie data center par data center région par région etc et puis fonctionnalité par fonctionnalité donc bien évidemment les premiers data center qui sont déployés c'est les data center nord américain puis les data center européens puis les data center asiatique c'est comme ça que ça marche on appelle ça des rignes de déploiement et donc donc ça c'est en cours de déploiement actuellement sur les data center américain en version production donc ça arrivera un peu plus tard sur les européens et puis les nos amis asiatiques attendront encore un peu plus pour pour avoir la fonctionnalité pour la petite anecdote sur les mtr android si vous l'aviez vu passer avant ça s'appelait collaboration bar et d'où le en fait ce principe de télécommande c'est qu'elle est au tout début c'était bien une collaboration bar donc en fait c'était un truc qu'on mettait au dessus de l'écran et il n'y avait pas forcément de console de management comme enfin de deux console de le pilotage de pilotage ouais donc en fait on devait tout faire à l'écran directement et c'était un petit peu plus compliqué on ça fait une partie et l'autre chose c'est que gas il ya cette raison là et il ya aussi la raison du co vide où en fait on doit on veut pouvoir piloter les salles depuis notre propre équipement et pourquoi pas éviter d'aller toucher un écran tactile que tout le monde a touché même si bon ça se ça se ça devient un petit peu plus courant et on revient un peu à la normalité mais en tout cas c'était aussi ça a été annoncé dans le mode hybride work où ça permet en fait que chacun puisse depuis son device gérer le l'équipement éviter que tout le monde touche tout petite fonctionnalité aussi qui est qui a été demandé depuis longtemps à corps et à cri quand on est dans des salles souvent on a des salles simple écran et puis bah parfois on a des salles double écran quand on vient du vieux monde de la visio on va dire ça comme ça ou du monde du legacy très souvent on avait des salles de visio conférence alors il fallait pas il fallait avoir fait polytechnique pour lancer une conférence on est d'accord mais en plus de ça c'était souvent des salles double écran pourquoi parce qu'on avait la vidéo des participants d'un côté la présentation de l'autre mais quand on n'avait pas de présentation et ben on avait la vidéo des participants d'un côté un écran noir de l'autre côté microsoft teams room c'est exactement le même cas c'est à dire que quand on est sur une microsoft teams room windows on a en double écran la vidéo des participants d'un côté et un écran noir de l'autre et puis dès qu'on commence à présenter quelque chose et bien on a sur le deuxième écran la présentation et il y en a plein qu'on dit ouais enfin c'est super votre truc mais en termes de configuration pour les utilisateurs d'expérience utilisateur c'est un peu un peu pas bien quoi parce qu'un écran qui sert à rien pendant la plupart du meeting c'est quand même compliqué mais donc là il y a une une fonctionnalité qui a été demandée à corps et à cri depuis des années aussi qui arrive enfin qui est le fait que quand on ne présente pas et ben on va pouvoir étendre cette vidéo sur le deuxième écran c'est typiquement ce que se faisait poli avant ils avaient cette vidéo étendue alors chez cisco c'était vidéo d'un côté écran de présentation de l'autre chez poli c'était quand il n'y avait pas de présentation tout était étendu sur les deux écrans donc microsoft a enfin compris qu'il fallait étendre sur les deux écrans donc la fonctionnalité arrive pour les microsoft teams room windows pour les microsoft teams room android c'est un peu différent quand on est en double écran déjà la fonctionnalité double écran elle vient tout juste d'arriver il ya il ya deux mois ou trois mois et quand on est en double écran en fait quand on n'a pas de présentation en fait on a une recopie du deuxième écran donc on a deux fois les mêmes vidéos voilà c'est comme ça que ça marche autre chose qui a été demandé beaucoup beaucoup sur les microsoft teams room android c'est que quand on est déjà quand on est sur une microsoft teams room windows on a un câble hdmi qui sort d'accord de la team room et on peut le connecter sur son ordinateur et présenter l'écran de son ordinateur ça c'est plutôt intéressant tout le monde a demandé à ce que ça arrive aussi sur android donc microsoft vient enfin de l'annoncer donc c'est en c'est en cours de de finition de développement plus exactement alors je parlerai pas pour mes concurrents parce que pour le coup je suis pas dans le secret des dieux chez eux mais chez nous chez logitech cette fonctionnalité elle arrive en fin de mois dans 15 jours à peu près on a une nouvelle version de notre de nos firmwares qui sortent il y a une nouvelle version de l'application teams qui sort sur ces firmwares et donc il y aura la capacité de partager un écran depuis un port hdmi voilà ça je peux en parler donc en fait c'est il y avait un quand je disais tout à l'heure les différents clients disponibles web etc à celui-là était un client particulier et quand on parle de hub on parle de la surface hub donc je sais pas si vous êtes équipé ou la chance d'avoir ce device là qui peut parfois rester dans un coin et être pas du tout utilisé parce que ben en fait on avait une différence de fonctionnalité très grande entre ce qui existait dans la réalité sur les mtr et depuis le hub donc on a enfin un vrai client teams room pour le hub qui va arriver avec quasiment les mêmes fonctionnalités que ce que vous pouvez avoir dans un dans un meeting standard notamment avec le tu peux passer si que le slide après l'intégration du nouveau whiteboard team sont du nouveau whiteboard microsoft on en reparlera après je crois qu'il y en avait mis un style mais en tout cas il ya eu une nouvelle un nouveau une nouvelle mise à jour du whiteboard microsoft avec notamment un rafraîchissement l'interface des nouvelles fonctionnalités avec des stickers avec des des reconnaissances de formes un petit peu plus avancée que ce qui existait auparavant et tout ça est donc intégré à la fois sur les sur les mtr et sur la nouvelle version de l'application team ce pour le surface on alors ça en trop non vas-y alors font trop c'est un des une des nouvelles une des nouvelles interface de la team from qui va arriver alors c'était on n'a pas pris forcément la meilleure des la meilleure des présentations mais en gros maintenant vous allez avoir un en plus de l'affichage de la vidéo vous avez vous allez avoir la possibilité d'afficher le chat à droite il ya aussi je crois une fin des éléments un petit peu plus dynamique et donc ça c'est quelque chose qui va être déployé aussi vous l'avez peut-être vu dans une des vidéos vision microsoft on en parlera peut-être un petit peu après avec des des projecteurs et des grands écrans et des tables un peu comme à la à la mode cisco on avait à l'époque les téléconférences et c'est les salles de téléprésence des salles de téléprésence et on avait l'impression en fait d'être dans la même salle même si on était grosso modo une moitié de salle chacun avec un écran au plein milieu on avait cette vision là et donc microsoft ressort ce sujet là mais pas pour le même prix parce qu'une seule cisco ouais pas pour le même prix alors les pour donner un élément les salles de téléprésence on avait chez paulie et il y en avait chez chez polycom et chez cisco alors moi qui ai fait de l'intégration audiovisuel et télécom une salle comme ça pour un client le prix de d'achat installé etc on était entre 100 et 150 mille euros donc là microsoft ressort le truc en disant vous inquiétez pas ça sera beaucoup moins cher voilà je vais passer rapidement sur la partie développement parce qu'en fait il ya encore pas mal pas mal de sujets le meeting stage alors ça c'est vous connaissez tous bas comme le mode dont on le mode qu'on utilise aujourd'hui c'est à dire j'ai ma présentation de meeting avec les vidéos quand je partage l'écran c'est un ça prend toute la place dans le meeting et depuis peu il ya eu plusieurs étapes notamment la possibilité d'ajouter des actifs dans les meetings donc en fait en préparation de votre meeting vous avez possibilité d'avoir un tab avant le meeting donc en fait c'est dans tout le procès c'est dans toute la vision de microsoft de dire bah on prépare notre meeting pendant le meeting on a une interaction et après le meeting on a possibilité d'avoir le contenu sur lequel on a travaillé donc avec les apps on peut en fait ajouter et épinglé une app dans un meeting celle ci va se retrouver automatiquement dans le contexte du meeting quand vous lancez il ya un exemple très simple à utiliser c'est l'application forms de microsoft vous allez pouvoir avant préparer vos questions pendant les afficher et en fait elles apparaissent en pop-up directement dans le l'interface du meeting et ensuite vous retrouvez sur ce même tab en fait la possibilité d'avoir le compte rendu des questions et microsoft a annoncé c'est disponible en production depuis depuis pas longtemps pour les intégrateurs et les isv comme nous les développeurs de pouvoir utiliser ce mode stage donc en fait de mettre en plein écran et en avant votre application et que tous les utilisateurs peuvent peuvent interagir dessus donc en fait aujourd'hui par exemple toutes les applications vous trouvez sur le store pour la collaboration type mural miro à whiteboard etc utilise ce mode stage pour pouvoir mettre en avant l'application et que toutes les utilisateurs peuvent interagir le webbord c'est un exemple très concret de ce qu'on est capable de faire donc c'est un espèce de partage d'écran très dynamique même si c'est pas un écran c'est une application donc ça c'est disponible donc le stage c'est au milieu et à droite c'est ça fait partie aussi de l'application l'autre annonce qui est assez récente c'est les teams panel est ce que tout le monde sait ce que c'est un team ce panel non le team ce panel c'est la nouvelle génération des écrans de salle de réservation de réservation ça donc en fait c'est un nouveau client il vous avez peut-être auparavant entendu parler de evoco ou de il ya plein de il ya plein de solutions qui existent sur le marché pour faire ce genre d'équipement ou en fait avant on était très lié à exchange maintenant on a cette notion teams où les teams panel quand vous les mettez en front en avant de la salle donc ici par exemple à l'entrée de la salle c'est lié automatiquement avec la team's room qui peut être dans le dans la salle et quand vous réservez automatiquement en fait c'est lié et pourquoi j'ai ajouté dans la partie dans la partie développement c'est qu'on peut aussi ajouter des fonctionnalités de des applications donc on peut déployer des applications directement sur le client et donc sur votre petit écran vous allez avoir des fonctionnalités customisées qui peuvent être bas soit des et lobbyables donc les des apps que vous développez dans votre entreprise ou pourquoi pas à terme des applications aussi pour pour des éditeurs de solutions comme nous par exemple c'est des choses sur lequel on réfléchit et c'est disponible dans le process de déploiement de teams des apps donc c'est assez assez simple à déployer l'autre fonctionnalité ça c'est aussi c'est vous en avez peut-être entendu parler auparavant mais c'est maintenant disponible en production et donc support avec un niveau de support un petit peu plus évolué c'est le mode together donc en fait ce sont des scènes personnalisées au tout début c'est disponible dans teams depuis un bon moment où vous aviez au début je puis il y avait cinq cinq scènes je crois au départ il n'avait qu'une il n'y en avait qu'une où il y avait cinq personnes disponibles maintenant ça a été étendu et il ya on supporte enfin de camille team support une scène beaucoup plus complexe je crois qu'on pourrait aller jusqu'à 49 maintenant participant donc en fait on peut avoir des scènes avec beaucoup de personnes intégrées et vous avez la possibilité de créer vos propres scènes donc ça peut paraître un truc très futuriste mais en tout cas ça existe et c'est assez bien fait pour le coup vous avez une interface de composition je pourrais vous donner le lien où vous mettez votre fond d'écran et vous mettez ce qu'on appelle des placeholders en anglais donc en fait des emplacements pour chaque et vous venez définir c'est ce participant 1 sera là ce participant 2 sera là et vous pouvez le publier directement sur votre tenant et en fait les utilisateurs le retrouvent dans leur la retrouve dans la liste des scènes customisées et donc par exemple pour je sais pas le mot du président ou un truc comme ça on peut customiser l'interface pour la rendre un petit peu plus personnalisé alors ça je te passe ta main alors on va parler de matériel et je vais commencer par parler de mes concurrents mais je veux aussi être un peu agnostique pourquoi parce qu'on fait tous des bonnes solutions on a chacun nos avantages et nos inconvénients et pour commencer de parler de ses concurrents je vais parler de poly poly vient d'annoncer plusieurs matériels ils ont annoncé des périphériques personnels donc périphériques personnels ils ont la p15 la p15 c'est un une petite caméra de petite salle ou petite caméra personnelle avec au parleur et micro tout intégré donc ça c'est plutôt pas mal ils ont aussi annoncé le p21 qui est un écran avec au parleur micro intégré compatible teams et c'est pas marqué mais ils ont aussi annoncé la p5 pour qui est une webcam en fait donc et qui est une webcam personnelle je vous parlerai un tout petit peu après des différences de de focalisation en termes de caméra pour que vous compreniez et puis ils ont surtout annoncé alors la police studio usb elle existe depuis depuis trois ans maintenant c'est un super produit clairement donc ça c'est pour les salles les salles moyennes avec du speaker tracking etc donc active speaker et speaker tracking donc je fais un zoom sur la personne et je vais mettre la personne qui parle en avant et puis speaker tracking c'est ben je suis dans une salle de réunion avec quelqu'un qui comme moi aurait tendance à aller se déplacer pour parler et ben je vais suivre la personne qui parle et donc la conserver en avant et puis ils ont surtout annoncé la e70 alors qu'on va voir sous deux versions donc la e70 c'est la remplaçante d'une solution qui existe déjà qui s'appelle eagle eyes director 2 donc en fait c'est une solution avec plusieurs caméras directement intégrés et donc qui vont permettre de focaliser soit sur le début de salle et sur les gens qui sont en début de salle soit sur le fond de salle et sur les gens qui sont en fond de salle et qui vont faire de l'active speaker en ayant un temps de bascule entre un une personne qui parle et une autre assez rapide d'accord je crois que la portée la portée maximale doit être de huit mètres en termes de captation de la personne à distance ce qui est quand même quoi huit mètres dans la salle c'est quand même pas mal sachant que l'ancienne solution la ligue là est directeur 2 qui est toujours en vente elle va jusqu'à même trois caméras en fait elle a deux caméras motorisées et une caméra grand angle elle montait jusqu'à alors supporté 12 mètres et nous intégrateurs quand j'étais encore intégrateur on allait même jusqu'à 14 mètres en termes de captation et c'était plutôt pas mal donc ça c'est des produits que que police or la e70 elle est en cours de certification chez microsoft et donc voilà plutôt plutôt intéressant pour pour capter les dans les grandes salles juste pour faire la parenthèse par rapport à tout à l'heure où front row on parlait de front row en fait là on voit un peu en transparence ou là en fait c'est plus un écran mais c'est des projecteurs et on a une table en fait qui est en arc de cercle devant l'écran on la voit juste ici en transparence voyez cette table là derrière la caméra donc je vous ai dit qu'on allait la revoir de manière un tout petit peu différente donc là on a la x70 donc ça c'est une mtr android donc c'est un système android dessus on réutilise les mêmes caméras mais en plus de ça on a au parleur et micro tout ça intégré voilà avec les technologies avec les technologies polies en termes de captation des gens de mise en avant des gens etc ils sont ils sont plutôt très bon dans ces dans ces sujets là voilà les petites nouveautés ou surtout la grosse nouveauté côté les nouveaux les nouveaux ils étaient connus pour avoir une solution tout en un qu'on appelait le smart hub et donc ils avaient ils ont déjà fait évoluer leur version du smart hub alors je l'ai pas mis parce que je l'ai pas représenté mais ils ont déjà fait évoluer leur version du smart hub il est un peu plus petit un peu plus design et donc là ils ont sorti une solution qu'ils appellent corps et donc avec un pc windows en bas donc un système de microsoft teams room windows un écran tactile de console ici là qui a été déporté maintenant ils ont annoncé une nouvelle caméra qui s'appelle la sync smart cam qui est un produit de de petites et moyennes salles plutôt pas mal et puis ils ont annoncé la barre la sync smart bar sur lequel ils peuvent aller jusqu'à ils peuvent rajouter jusqu'à deux micros et donc avoir une captation plutôt intéressante pour des salles moyennes voilà et ils ont un point commun avec nous qui est toute la partie cable management pourquoi parce que en fait la problématique qu'on a souvent dans ces salles c'est que on va déplacer les périphériques etc on va pas forcément être très délicat et donc on va abîmer les câbles les déconnecter etc et donc ils ont rajouté des solutions de blocage de câbles pour éviter justement que ça ça soit ça soit arraché et même que ce soit volontairement débranché par les utilisateurs on passe chez nous chez logitech on a annoncé avec microsoft dernièrement la double certification de nos barres android donc elles sont ici en haut donc la rally bar mini et la rally bar double certification pourquoi parce que c'est des microsoft teams room android et c'est aussi des devices certifiés ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sur d'autres environnements que que purement en autonome vous pouvez aussi l'utiliser avec une microsoft teams room windows ça fonctionne et puis ben pour les salles qui étaient déjà équipés en périphériques mais qui n'étaient pas autonomes qui avait pas de solution autonome nous avons annoncé ici un petit boîtier blanc qui s'appelle roommate et donc qui permet de transformer une salle non autonome en salle autonome et on a avec microsoft travaillé avec un sur un élément qui est le fait de rajouter une console de pilotage sur les microsoft teams room android je vous ai dit avant on pouvait les piloter à l'écran tactile on peut maintenant on va pouvoir maintenant les piloter depuis un téléphone on peut les piloter depuis une télécommande et ça depuis le début et puis et ben maintenant on va pouvoir rajouter comme on a sur les microsoft team room windows des consoles de pilotage qui sont des écrans composent sur la table et qu'on et qui permettent de piloter ça et nous on l'a annoncé non seulement microsoft teams mais vous voyez qu'on a un certain nombre d'autres solutions et justement pour rebondir là dessus en fait faut savoir que les microsoft teams room android elles sont sorties parce que zoom a sorti d'abord sa zoom room sur android donc la microsoft a été piqué au vif et c'est pour ça que j'aime bien zoom c'est parce que il pousse microsoft a innové donc zoom innove beaucoup et microsoft ne voulant pas être en reste innove aussi parce qu'ils sont poussés par leurs concurrents donc ça c'est un bon sujet on a aussi annoncé scribes scribes c'est une caméra de contenu alors c'est quoi les caméras de contenu c'est que ici on est dans une salle avec un vidéoprojecteur on projette depuis un pc et puis on va capter le son mais si jamais j'avais un tableau blanc et que j'allais écrire au tableau blanc et bien tous les gens qui sont à distance ne verraient rien et d'accord là pour l'instant vous voyez tous ce qu'on présente que on soit à distance ou que on soit en physique vous voyez exactement la même chose mais si jamais j'avais un tableau blanc au fond en fond de salle par exemple et que j'allais écrire au tableau blanc les gens qui sont à distance verraient pas et donc microsoft et zoom ont sorti une fonctionnalité alors on va parler de microsoft puisqu'on a un environnement teams mais microsoft a sorti une fonctionnalité de caméra de contenu qu'on met qu'on met au dessus du tableau blanc et donc quand on va écrire au tableau blanc on appuie sur partager la caméra de contenu et ça va mettre en avant le tableau blanc et donc microsoft avait fait quelque chose de pas mal déjà et nous on y a rajouté un peu d'intelligence dessus c'est à dire que ce qu'on a rajouté c'est au lieu de voir le présentateur la personne qui écrit au tableau de le voir en transparence et bien on a un mode ghost donc on le voit plus du tout donc on met en avant l'encre et on a supprimé directement la personne qui écrit on s'est dit que c'était pas utile d'avoir la personne mais ce qui était utile c'est d'avoir l'encre ça c'est le premier élément et le deuxième élément qu'on a rajouté c'est qu'on a rajouté la captation des post-it c'est à dire que dans les caméras de contenu qui avait fait microsoft c'était bien ça mettait en avant l'encre mais pas les post-it et donc nous on a rajouté les post-it parce qu'on s'est dit qu'il y avait beaucoup des gens qui travaillaient sur du lean management donc des murs de post-it etc et qu'il fallait les mettre en avant donc voilà je vais pas trop m'apesantir sur logitech parce que c'est pas le but on est on essaye d'être agnostique un autre élément qui a été annoncé par microsoft c'est sure et crestron qui ont annoncé la capacité à mettre l'intelimix room software directement sur une mtr alors qu'est ce que ça veut dire parce que là je suis sûr que j'ai parlé chinois quasiment toute la salle et tous les gens à distance l'intelimix c'est un processeur de son d'accord quand on a des sens des salles qui sont très grandes les solutions traditionnelles que peuvent faire des constructeurs comme nous comme poly comme yelling et autres et ben ça ne marche plus parce qu'on va pas avoir des capacités de captation et de restitution du son correct parce qu'on va être limité typiquement si je regarde chez nous on est limité à 13 m maximum ce qui commence à faire déjà pas mal mais si on a un amphithéâtre c'est mort on va pas pouvoir capter un amphithéâtre et donc on a des gens de l'autre côté côté audiovisuel qui s'appelle sure qui eux font des processeurs de son qui ont des micro plafonds qui ont des haut parleurs plafond qui travaillent sur des protocoles réseau audio et réseau et jusqu'à présent en fait ils avaient un processeur physique qui était certifié et on le branchait en usb sur la microsoft teams room et ça marchait ce qui a changé là c'est que on a rajouté en fait la partie la partie purement software dans la mtr et donc on n'a plus ce boîtier à rajouter on met directement ce soir dans la salle dans le dans le dans la mtr donc ça ça se fait avec reston et donc en fait on va pouvoir déployer ces micro plafond ces haut parleurs plafond et avoir toute la partie intelligence du son directement en mode software donc on n'a plus ce boîtier complémentaire à déployer et ça c'est plutôt intéressant pour les déploiements un peu spécifiques de grosses salles d'amphithéâtres etc etc je reviens on a parlé tout à l'heure des teams panel alors nous on vient d'en annoncer un donc il y en avait déjà deux yelink en a fait un crestron en a fait un donc c'est un écran de réservation de salle ici et cet écran de réservation de salle et ben on met à l'entrée de la salle on peut réserver directement la salle depuis ce cet écran on peut voir si elle est occupée ou pas sans avoir à taper à regarder dans la dans la salle je me dépêche parce qu'il nous reste cinq minutes donc nous on en a annoncé un on vient de l'annoncer là il devrait être dispo fin d'année qui s'appelle tap schedule heures donc un écran de réservation de salle la seule différence c'est que on n'est pas dit alors yelink c'est du pure teams ils font pas d'autres systèmes crestron ils font plein de systèmes et nous on en a quatre on a microsoft et zoom et puis on a rajouté robin parce que robin est une solution de réservation de salle qui existe alors énormément déployé aux états unis beaucoup moins en europe mais qui est compatible google voilà et mitio c'est une solution de réservation de salle que nous avons nous logitech et puis l'autre élément qu'on a rajouté aussi c'est la tape ip la tape c'est notre console de pilotage des microsoft teams room jusqu'à présent elle était disponible uniquement en usb ou un 4 5 c'est un espèce d'usb étendu sur du réseau et donc là maintenant on l'a rajouté en ip et donc on n'a plus qu'à le connecter sur un switch p e l'associé à une microsoft teams room android comme je vous ai montré avant rally bar rally bar mini et donc ça fait ça fait la blague voilà dans les périphériques personnelles alors côté concurrent il y en avait un mais j'ai pas tous les éléments donc c'est pour ça que je l'ai pas présenté mais j'en parle quand même il ya audio code qui vient de sortir une caméra personnelle pour voilà pour nous on a sorti on a sorti on a annoncé plutôt trois éléments on a annoncé le doc donc le doc c'est un doc pc mais en plus de ça on va rajouter toute la partie son dessus et toute la partie conférence c'est à dire que vous avez directement intégré dans ce doc des haut-parleurs et des micros il ya six micros sur le dessus et puis vous voyez vous avez une lumière en dessous pourquoi parce que intégré avec nos solutions software qui s'appelle logitude on va pouvoir vous rappeler que vous avez une réunion qui va commencer et donc ça va s'allumer en violet et donc vous appuyez sur le bouton du milieu le bouton rond que vous avez mais ici là et donc ça va vous permettre de rejoindre directement votre réunion vous n'êtes pas obligé d'aller chercher sur votre pc où est ce qu'elle est ma réunion où est ce que je dois aller cliquer etc ça vous l'avez directement dessus on coupe le micro bas ça comme tout le monde le fait un peu mais on a aussi rajouter la fonctionnalité de couper la caméra parce que ben télétravail oblige il y en a beaucoup qui sont à la maison pas forcément un bureau personnel parfois dans la cuisine dans la salle à manger avec les enfants qui passent derrière le chien qui fait l'imbécile etc ça permet de couper la caméra sans avoir à chercher sur le pc où est ce que j'ai mis ma caméra et où est ce que je la coupe voilà et puis on a annoncé un des oreillettes true wireless et des oreillettes intra filaire je vais je vais accélérer là dessus mais juste je fais back to the future ou retour vers le futur je sais pas si vous vous souvenez quand microsoft alors c'est ça la surface up quand microsoft a annoncé la surface up 2s ils ont annoncé un super truc et donc je vais vous le montrer c'est pour introduire ce qu'on ce qu'on avait avant ils ont annoncé ils ont annoncé le fait d'avoir un écran qui pivote vous vous souvenez de ça ouais et en fait en fait vous l'avez jamais vu en réel moi non plus et je suis pas sûr que ça arrive un jour dans la version purement surface up alors pourquoi je parle de ça parce que microsoft a annoncé des superbes choses dernièrement ils ont annoncé les caméras intelligentes alors s'il ya un petit astérix c'est parce que je souhaiterais que quelqu'un me dise quel est le souci dans cette image est ce que quelqu'un voit le problème qu'on a dans cette image non si allez-y dit c'est quoi le souci dite moi pardon non après faut donner un peu de contexte peut-être aussi alors je vais vous donner un contexte la caméra intelligente c'est la caméra qui capte la salle et qui est capable de mettre en avant tout le monde d'accord donc grosso modo ce que vous voyez là c'est que vous avez un panorama où on voit toute la salle et puis à côté de ça au dessus vous voyez que vous avez quatre personnes qui sont les quatre personnes qui sont dans la salle qu'ils ont mise en avant qui sont captés par la même caméra qui sont captés par la même caméra est ce que vous voyez le souci ou pas alors c'est presque ça c'est presque ça mais je vous l'accordé et donc vous avez gagné un goodies je vais vous montrer le souci là vous voyez bien hop là où est ce qu'il est mon spotlight il n'était pas au bon endroit vous voyez bien les quatre personnes on est d'accord alors on les voit pas exactement de la même manière parce que c'est une vision et vous voyez bien les quatre personnes on est d'accord surtout la personne qui est derrière là vous la voyez super bien vous vous souvenez il y a des années on avait annoncé les lunettes qui déshabillaient les gens ça vous rappelle quelque chose et donc là microsoft a annoncé la caméra qui passe en travers des gens voyez donc ça pourquoi je vous montre ça parce que microsoft fait des très belles annonces mais dans les très belles annonces qu'ils font il y a des choses qui sont juste de la vision qui ne sont pas la réalité d'accord nous on est des spécialistes de la vidéo des webcams on en fait depuis des années et comme et en parlant de webcams vous en avez gagné une donc vous avez des vous avez des choses que microsoft veut mettre en avant et entre autres mettre en avant les utilisateurs mais en fait ce qu'on a oublié de dire c'est ça c'est une vision c'est pas la réalité des choses microsoft veut nous emmener là dedans comme il nous emmenait dans la surface up qui allait tourner et ça allait être génial d'accord donc c'est faut faire attention microsoft fait des superbes annonces et puis de temps en temps on se rend compte que les superbes annonces techniquement parlant ça peut être un peu compliqué donc nous les caméras rayon x qui remettent en avant les personnes en travers des autres on sait pas encore faire j'espère qu'on y arrivera un jour mais pour l'instant voilà donc ça c'est un point important de la vision microsoft voilà on en est quasi à la fin on a dépassé d'une minute pour l'instant est-ce que vous avez des questions que ce soit ici mais aussi à distance est-ce que vous avez des questions non les gens à distance nous entendent plus non vous nous entendez oui vous nous entendez est-ce que vous avez des questions à distance non c'est bon merci c'est bon merci alors il y a encore un cadeau de cadeau il y a encore deux cadeaux à faire gagner oui vous avez une question oui chacun doit se le sélectionner oui on peut imposer ce mode à tout le monde alors la réponse est une alors je vais avoir une réponse qui est un peu qui est un peu normande on va dire même si je suis breton en fait c'est une réponse de philosophie je vous dirais bien peut-être bien que oui peut-être bien que non mais en fait non la réponse est non pourquoi parce que la philosophie de microsoft et c'est une philosophie très américaine la philosophie de microsoft c'est chacun et maître de son environnement et de sa réunion donc en dehors des spotlights vous imposez la vue d'une personne à tout le monde le présenteur mode vous imposez ça parce que vous êtes en type formation etc quand vous êtes en mode on va dire convivial et le together mode c'est un mode convivial ou la large galerie c'est aussi un mode convivial et bien ça ça ne vous est pas imposé parce que c'est à vous de choisir si vous pouvez si vous voulez effectivement être dans cette vision là ou pas et donc non ça n'est pas imposable en tout cas pas pour l'instant ça le sera peut-être un jour comme on a réussi à imposer à dire qu'on va supprimer toutes les mains levées dans une réunion ça le sera peut-être un jour mais pour l'instant c'est non l'admin alors oui mais ça c'est dans la configuration globale de l'environnement où l'admin peut bloquer en disant ben on a le droit de mettre telle scène telle scène telle scène le même qu'on a le droit de mettre tel arrière plan juste pour éviter des choses qui pourraient être tendancieuses d'un côté ou d'un autre il ne faut pas oublier aussi c'est des américains c'est très diversity donc on fait attention à ça aussi à ne pas choquer les gens à ne pas les mettre dans des situations inconfortables donc ça on peut le bloquer on peut se retrouver bloqué aussi vous avez déjà vu certainement des vidéos où des gens participent à des meetings où ils ont une tête de chat ouais voilà c'est ça donc ça c'est Alexis est-ce que toi tu as des questions ? tu as une question pour ce qu'on ne sait jamais il y a peut-être il y a encore un casque et une enceinte bluetooth faire gagner tout à l'heure j'ai dit pour le together mode on a des scènes maintenant customisées et jusqu'à combien d'utilisateurs on peut aller madame a répondu en premier madame oui voilà bon et vous préférez quoi les enceintes ou le casque ? plutôt pro ou plutôt perso en fait ? la question c'est ça le casque ça c'est plutôt pro vas-y la dernière je te laisse ouais alors moi j'en ai une dernière c'est une fonctionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure qui est qu'est-ce qui a été fait par Microsoft dans la spécification des salles et dans les usages des salles qu'est-ce qui a été fait et qui permet aujourd'hui de renforcer un peu une meilleure fonctionnalité une meilleure sécurité de la salle c'est le locker le locker exactement c'est exactement ça c'est le fait de pouvoir bloquer directement bloquer directement la salle le meeting en disant je le bloque depuis ma salle et plus personne ne peut rentrer dedans en dehors de ça donc voilà dernière dernier petit petit goodies voilà écoutez merci beaucoup pour nous avoir suivis on a dépassé d'une minute j'en suis désolé et puis je vous souhaite une bonne continuité dans cette conférence merci pour les gens à distance et à bientôt les slides seront mis à disposition addition merci 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 Merci.